Alors il y a beaucoup d'éléments de continuité, contrairement à ce qu'on pense, Donald Trump ne sera pas uniquement celui qui va faire des ruptures, il y a aussi dans la politique américaine un très grand consensus, aussi bien démocrate que républicain, pour faire de la Chine l'objectif majeur de la politique américaine, c'est-à-dire c'est à la fois le compétiteur économie, l'ennemi stratégique et la puissance à combattre. Donc que ce soit les démocrates ou les républicains, la grande continuité, ce sera l'obsession chinoise. Il y aura une deuxième continuité, je crois, à laquelle peut-être les Européens ne s'attendent pas, c'est le caractère imprévisible de la politique étrangère américaine. Parce qu'on a l'habitude de dire que Trump est très imprévisible, que Kamala Harris va incarner la continuité. Mais en fait, quand on regarde l'histoire des présidents démocrates, ils ont fait beaucoup, beaucoup de surprises auxquelles on ne s'attendait pas. Obama n'a pas puni la Syrie lors de l'utilisation des armes chimiques en 2013. Joe Biden est celui qui a retiré les troupes d'Afghanistan sans prévenir, qui a signé une alliance militaire en Asie, enfin en Australie, Nouvelle-Zélande, l'Auguste, sans nous prévenir. Donc je crois que l'imprévisibilité, elle sera aussi grande chez les démocrates que chez les républicains. La rupture, je crois, s'il y en a une, ce sera sur le Moyen-Orient et l'Iran. Donald Trump ne cache pas qu'il soutient Netanyahou, coûte que coûte, quoi que fasse Israël. Donald Trump soutiendra, il avait été celui qui avait accepté que Jérusalem devienne la capitale d'Israël. Il avait été à l'origine des accords d'Abraham et donc il n'a aucun état d'âme à l'égard des Palestiniens. Kamala Harris a une position plus, disons, traditionnelle, conforme aux droits internationaux. Elle a repris à son compte la question de, enfin la solution de deux États dans des frontières reconnues en droit international. Donc la rupture pourrait être, de la part des républicains, de Donald Trump, une politique beaucoup plus dure, en soutien à Israël et peut-être allant jusqu'à un conflit ouvert avec l'Iran. Quant à l'Ukraine, pardonnez-moi, je pense que des deux côtés, avec une méthode différente, il y aura aussi un élément de continuité parce qu'on voit bien du côté démocrate qu'on parle aussi de paix. Il n'y a pas seulement Trump qui parle de régler la question en 24 heures. Les démocrates maintenant sont conscients qu'il faut arrêter ce conflit d'une façon ou d'une autre, alors ils le feront de façon plus élégante, plus négociée, plus polie que Trump ne pourrait le faire. Mais la question de l'Ukraine pour l'administration américaine, je crois que c'est une question maintenant du passé, qu'il faut régler de façon à maintenir la priorité sur la Chine. Alors là, la réponse est assez facile. La place de l'Europe est assez limitée. Je ne dis pas qu'elle est nulle, mais la place de l'Europe est assez limitée. Alors, en tant qu'Union européenne, cette place n'existe pas. Surtout Donald Trump ne connaît pas l'Union européenne, il connaît des États. Alors, il peut avoir des relations avec l'Allemagne, la Pologne, la France, mais l'Union européenne comme acteur politique, ça n'est pas rentré dans le logiciel de Donald Trump. Kamala Harris connaît sans doute l'Union européenne. Mais je crois que pour les deux candidats, ce qui compte quand ils parlent de l'Europe, c'est l'OTAN, c'est l'Alliance atlantique. Et là, les deux présidents lui accordent une place un peu différente. Kamala Harris sera plus dans la continuité de relations transatlantiques, comment dire, apaisées, traditionnelles, même si elle n'échappera pas à cette tendance forte aux États-Unis de monter dans un certain isolationnisme américain, donc de retrait petit à petit des engagements américains en Europe, encore une fois pour mettre le paquet sur l'Asie. Quant à Donald Trump, lui, c'est beaucoup plus clair. Il considère que l'OTAN est un marché dû pour les États-Unis, que les Européens sont des profiteurs de sécurité, qui se font protéger à moindre coût et qu'il l'a dit plusieurs fois, si les Européens ne continuent pas à augmenter leur budget de défense comme ils ont commencé à le faire à cause de l'Ukraine, et bien il se retirera ou il les laissera aux mains des Russes sans aucun état d'âme. Et donc je crois que l'Europe est inexistante dans la pensée des deux. Quand elle existe, c'est l'alliance atlantique avec une forme de continuité pour Kamala Harris et peut-être une forme de rupture et de brutalité pour Donald Trump. Alors, Donald Trump, je ne sais pas s'il s'est radicalisé, mais en tout cas il a appris. Il a appris de son premier mandat. Quand il est arrivé en 2016, il a été lui-même surpris de sa victoire. Il ne connaissait personne, il ne connaissait pas les institutions. Il a appris beaucoup de choses du fonctionnement de la démocratie américaine. Et deuxièmement, il a une revanche à prendre. Il considère toujours que l'élection de Joe Biden lui a été volée, que normalement il devait gagner cette élection. Alors, il n'a jamais cessé de contester la victoire des démocrates il y a quatre ans. Et donc il a une revanche à prendre, ce qui peut l'amener effectivement à se radicaliser, et en particulier en termes de politique intérieure. Si Donald Trump est élu, on est loin d'une politique de réconciliation à l'intérieur des États-Unis. On risque même d'avoir des troubles. Tout dépend de combien il peut gagner. On risque d'avoir des véritables affrontements, de troubles civils, parce que la société américaine est extrêmement polarisée, et Donald Trump joue sur la radicalité de son discours. Du côté des démocrates, Kamala Harris, au départ, a plutôt pioché dans le côté qu'on appelle aux États-Unis extrémiste de la gauche américaine, qu'en France on appellerait le côté socialiste d'un bon enfant. Elle a au départ repris des positions de gauche assez radicales. Et puis petit à petit, depuis qu'elle a été candidate à l'élection républicaine, depuis qu'elle a été investie comme la candidate démocrate, elle a ténu ce côté un peu gauchiste qui était son premier discours, et elle est en train d'essayer de se centrer sur des positions démocrates traditionnelles. Donc je pense que, je ne suis pas sûre que ça fera naître une nouvelle gauche aux États-Unis, mais ça mettra les extrêmes de la gauche, ça marginalisera encore plus les extrêmes de la gauche.